Elle jongle avec des fromages en tirant la langue. Cette vache de métal est la nouvelle mascotte du fromage Abondance, qui fête les 30 ans de son appellation AOP cette année. Elle est assise sur un tabouret de traite qui a été fabriqué à base de récupération d'un pilier de télésièges. Elle a été entièrement réalisée et conçue par l'équipe du théâtre de la Toupine des Viants-les-Bains. J'ai conçu dans ma tête. Alors il y a les fromages qui sont dorés. Pourquoi dorés ? Parce que l'or, l'or blanc ici, on est dans le pays de l'or blanc, et l'or du fromage, les fruitières, les fruits du lait. Et puis parce qu'aussi le soleil, les portes du soleil. Donc ça fait comme un soleil avec les fromages. C'est une cloche de chez Devoissou de Chamonix et qui est mise dans une fausse cloche. Et elle sonne vraiment. Et normalement quand la tête va tourner, elle va sonner, elle va faire gling-gling à chaque fois. Il faut avoir un côté irrévérencieux, n'est-ce pas ? C'est important dans la vie, d'être toujours un petit peu... Alors oui, on lui a fait une langue, elle tire la langue. L'homme qui semble faire du rodéo entre les fromages, c'est Serge Jobobich, le créateur de la vache géante. Au fur et à mesure du temps, on l'a fait sur un botacu, sur le chaudron en fromage a été rajouté. Les fromages qui tournent, ça s'est étoffé au fil du temps. C'est la vache qui rejette son lait par les tétines directement dans le chaudron en fromage. Il y a un autre tuyau qui monte au-dessus qui est un système de vanne eau qui fait tourner un mécanisme qui fait osciller la vache de gauche à droite et qui entraîne par un système de roulement à billes, comme on appelle ça la roue libre en fait, principe. Et ça fait tourner les fromages les uns derrière les autres. Ça donne l'impression qu'elle jongle. La statue pèse à peu près 1,5 tonnes pour 6 mètres de haut. Elle a été payée par la mairie et le syndicat du fromage abondance pour un montant de 30 000 euros. On a quand même la chance d'être une région, une commune où on a le village, la vache et le fromage. Donc il fallait vraiment mettre un gros coup là-dessus. Le fromage abondance existe depuis le XIIIe siècle. Il s'est exporté partout dans le monde, mais il est originaire de la vallée. Nous, pour la mairie, on voulait absolument fixer le fromage abondance, la race abondance, au sein du berceau qui est la vallée d'abondance. Une fête sera organisée à l'occasion des 30 ans anniversaire en 2021, selon l'évolution des règles sanitaires.